Bon, ben voilà, donc je me retrouve à doubler ma propre vidéo vu que le son n'a pas été enregistré dans la première. Donc aujourd'hui je vais présenter comment faire un petit site relativement rapide pour lire des vidéos en 16 neuvième directement sur internet, etc. Alors, tout d'abord je vais commencer par ouvrir GSBin qui est en fait un éditeur de HTML, CSS, JavaScript, etc. Pour du prototypage, donc pour faire rapidement des applications, pour faire des tests, etc. Alors sur la gauche, il y a le code HTML, sur la droite, le output, donc output c'est le rendu tout simplement de la page telle qu'elle le serait dans un monde réel. Alors il y a quelque chose qui est vachement intéressant sur ce site, c'est qu'en fait on a des panneaux qu'on peut ouvrir, déplacer, etc. qui permettent d'éditer le code JavaScript, HTML, CSS et de voir en live tout de suite le résultat que ça donne. Et surtout on peut slider les colonnes pour voir si, comment dire, le résultat qu'on souhaite s'adapte à globalement toutes les résolutions. Donc il n'y a pas besoin de prendre la fenêtre, de la fermer, de le machin, etc. Donc là je ne sais plus du tout ce que je racontais, mais je pense que l'idée c'était de se dire les technologies qu'on allait utiliser peut-être. Bah grosso modo, je vais utiliser du HTML relativement basique, avec juste une balise vidéo qui est une des nouvelles normes du HTML. Voilà. Et puis, pour le reste, on va voir ensemble de quoi ça parle. Alors, là je viens de créer une division, donc avec la balise div. Donc la balise div, grosso modo, c'est histoire de faire un rectangle, qu'on peut remplir avec ce qu'on veut. Donc là je suis dans la colonne du centre, et j'écris du style pour body, donc voilà le style CSS, on prend la balise, on ouvre les braquettes, et on écrit ce qu'on veut changer. Donc le CSS, c'est pour changer l'habillage. Grosso modo, ça ne contient aucune information, ou très peu, et on change l'habillage. Donc là par exemple, je viens de mettre la couleur de fond à noir, pour l'élément body. Body qui est en fait le corps de la page, donc qui contient grosso modo tout. Il n'y a que HTML qui est au-dessus, mais c'est une autre histoire. Alors, donc là je vais commencer à styliser ma division. Donc la division que j'ai créée à gauche, on peut la nommer, etc. Pour une question de simplicité dans ce tutoriel, vu que de façon, je n'utiliserai qu'une seule division, j'ai choisi de ne pas la colorer. Alors, là on voit que si on tape quelque chose à l'intérieur de la division, elle apparaît, et s'il n'y a rien, elle n'apparaît pas tout simplement parce que le contenu est nul, donc il n'y a rien qui s'affiche. Donc on ne voit pas le fond rouge, ni la largeur à 100%. Mais ne vous inquiétez pas, puisque ça va arriver tout de suite. Alors, ici je vais montrer une petite astuce pour créer des divisions qui ont un ratio constant. Donc le ratio, ça va être la largeur sur la hauteur. Ici on veut du 16 neuvième. Alors on va utiliser une astuce, qui est le padding bottom, qui en gros rajoute une marge intérieure d'un nombre. Et ce nombre, en fait, on va le calculer en faisant tout simplement un pourcentage. Donc on a 100% de la largeur, qui représente 16, et on veut le neuvième. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va chercher le ratio entre 9 et 16. Donc la réponse, c'est 56,25, si je me souviens bien. Mais je crois que c'est ça, voilà. Et après on multiplie par 100, évidemment, pour avoir un pourcentage. Donc si on rentre ça en padding bottom, on aura un rectangle qui aura pour ratio 16 neuvième. Donc peu importe qu'on étire la fenêtre, qu'on la rétrécisse, etc., le rectangle rouge ici a un ratio de 16 neuvième. Donc pour nous c'est pratique, vu qu'on va lire des vidéos qui sont majoritairement de nos jours en 16 neuvième. C'est pas obligatoire, mais bon, la plupart le sont. Donc si vous voyez juste avant, il y avait encore des marges sur le côté du rectangle. C'est tout simplement un reste de HTML très ancien qui dit que la balise body a une marge par défaut de 4 pixels, je crois, 5 pixels. Et donc nous on va juste lui dire qu'il n'y en a pas, parce qu'on ne veut pas de marge. Donc voilà, donc là on a notre beau rectangle rouge. Le truc c'est qu'on aimerait le centrer verticalement. Donc on a envie que si jamais quelqu'un a une fenêtre qui est beaucoup plus haute que large, tout ça soit centré. Alors pourquoi, je ne sais pas, ça ne s'applique pas forcément énormément dans ce tutoriel, mais c'est juste qu'il faut se rajouter des petits défis de temps en temps. Donc là je vais montrer une technique, la première technique, parce que je vais en montrer deux dans ce tutoriel, la première technique va être assez simple et assez directe. On va utiliser les transformations CSS, mais avant tout, on va positionner notre division à 50% de la page. Alors quand on dit top 50%, c'est-à-dire qu'on met le haut de notre division, la référence zéro, notre division, à 50% de l'élément qui la contient. Donc ça veut dire là, en l'occurrence body, qui est la page entière. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut faire, mais c'est ce qu'on va faire. Tout simplement parce que si jamais on met autre chose que 50%, on n'est pas capable de savoir à quelle distance de la hauteur se trouve la division. Donc si on met 33% comme je l'ai fait avant, il suffit de resizer un tout petit peu la fenêtre pour voir que ça ne marchera pas du tout chez tout le monde comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser une autre technique qui est assez directe. C'est l'utilisation des transformations CSS. Donc les transformations CSS, ça permet de transformer un bloc, une phrase, un texte, etc. comme on veut. Donc on peut faire des rotations, on peut faire des homographies, on peut faire des translations, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Des transformations 3D, donc faire comme si on avait un cube, etc. Donc voilà, là j'utilise, je rajoute sur ma balise div, je rajoute une translation de 0%, enfin 0 tout simplement, en X, donc ça veut dire horizontalement, et de 50% vertical. Alors là évidemment je me trompe, vu qu'il faudrait faire une translation de moins 50%. Mais comme vous voyez, il ne se passe rien du tout, c'est tout simplement parce que c'est une nouvelle norme, une nouvelle norme du CSS qui est appliquée par les navigateurs de façon un peu bizarre pour les néophytes. C'est-à-dire qu'il faut rajouter les préfixes vendeurs de chacun. Donc pour Chrome, ce que j'utilise, c'est Scores, WebKit Scores. Pour Internet Explorer, c'est MS. Et puis pour tous les autres, ça va être du Firefox. Mais Firefox l'utilise en transforme directement. Et en attendant que tout le monde s'accorde sur comment est-ce qu'on fait les choses, etc. Il faut utiliser ces préfixes pour que ça marche chez tout le monde. Alors ce qui s'est passé, c'est que là j'ai fait une translation verticale vers le haut de 50% de la taille du bloc. Ce qui fait que mon bloc étant placé à 50% de la hauteur de la page, si je le remonte de la moitié de sa hauteur personnelle, il se retrouvera centré tout bien comme il faut. Alors on verra qu'on va changer un peu cette technique plus tard, tout simplement parce qu'elle demande un peu plus de rendu, on va dire, du côté des navigateurs. Et ça peut poser quelques soucis. Mais pour le moment, on va se dire que c'est très bien comme ça. Donc, on a là notre superbe division centrée comme il faut, etc. Ce qui va se passer, c'est que je vais changer la couleur rouge qui est assez immonde par une petite image et on verra d'où ça vient, etc. Je peux le dire tout simplement tout de suite. Qui vient de Big Bug Bunny qui est un film d'animation réalisé qui est gratuit, etc. qui a été présenté surtout pour présenter les capacités de HTML5 à présenter la vidéo. Alors, donc voilà, là j'ai mis une image. Ce qu'on voit, c'est que l'image, elle est collée au haut gauche de ma division et c'est pas exactement ce que je veux parce que là, ça veut dire que selon la résolution d'écran, ça s'affichera pas très bien. Donc ce que je veux, c'est que mon image je scale de façon bien en fonction de la largeur du truc. Donc pour ça, j'utilise background, size, cover qui grosso modo dit background, tu t'arranges pour que ta largeur soit à 100% du contenant. qui te contient. Un peu relou comme phrase tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que là, je vais rajouter une balise vidéo qu'on va laisser vide pendant un moment. Alors la balise vidéo, c'est une nouveauté de HTML5 qui maintenant a deux ans, trois ans. Donc elle est vraiment bien supportée par tous les navigateurs dits modernes. Donc ça veut dire Internet Explorer 7 et plus. Donc voilà, c'est-à-dire que là, si on rajoute controls, etc., on voit qu'on a la petite barre et tout ça pour contrôler notre vidéo. Mais nous, on va s'en passer parce qu'on va faire un truc avec moins de contrôle, moins traditionnel, on va dire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir faire en sorte que notre vidéo prenne 100% de la division et de bien la placer, etc. Donc, on va commencer par la mettre en rouge, notre petite vidéo, pour bien la repérer, voir ce qui se passe et comment elle se prépare, comment elle se... Parce qu'en fait, on ne mettra pas de vidéo avant la fin de... Avant la fin du tutoriel. Alors, position absolute, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait un placement absolu. Ça permet de faire sortir les éléments des flux traditionnels du HTML. Donc, ça, je ferai une vidéo sur justement le flux pour expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Mais voilà. Donc, grosso modo, je lui dis de se mettre en haut à gauche de l'élément qui la contient et de prendre 100% de l'espace. Donc, width, c'est la largeur. Mais vu que notre superbe division est en 16 neuvième et que la plupart de nos vidéos seront en 16 neuvième, tout va bien se passer. Alors, ce qui se passe, c'est que opacité à zéro permet d'avoir un élément qui est vraiment transparent, on ne le verra pas. mais on va rajouter une petite sécurité en plus qui va être le display en lui disant qu'il ne l'affiche même pas. Tout simplement parce que certains navigateurs ont encore du mal avec l'opacité et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils affichent l'image mais la rendent transparente et ce qui fait que ça alourdit pour les très anciens navigateurs. Pareil, Internet Explorer 7 et Plus, ça se passe bien, mais bon, c'est le problème. Donc on va rajouter une deuxième sécurité en mettant tout simplement un display non. Toc toc toc, vas-y, crie-le, voilà. Ce qui fait que tout simplement il ne sera pas rendu du tout par le navigateur. Puis on s'arrangera plus tard pour faire en sorte que quand on lance la vidéo, tout ça se passe bien. Je vais rajouter une barre de navigation, donc nav, qui est en fait une division renommée en nav. Donc elle a toutes les propriétés d'une division hormis le fait qu'elle porte le sens de dire que tout ce qui est à l'intérieur sont des éléments de navigation. Ce qui fait que si jamais j'écris dedans ma belle voiture, mon beau char, pardon, mes plus belles photos, ma vidéo préférée, etc., Google ne l'interprétera pas comme faisant partie du contenu de la page elle-même. Mais si je clique dessus, ça m'amène vers le contenu lié. Donc c'est de la sémantique, ça permet de bien faire ses pages. Donc là on voit que je vais reprendre grosso modo les mêmes pratiques, entre guillemets, que ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc position absolue pour le sortir du flux, largeur de 100%, parce qu'on va essayer de faire un bandeau joli qui va se mettre un peu partout. Et padding bottom, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure pour le 16 neuvième. Donc là je vais faire un 1 16ième qui va me donner un 6 25, quelque chose comme ça. Yes. Toc toc toc, donc voilà 6 25 pour avoir un 1 16ième. Mais on verra plus tard que je vais le retirer, c'est juste pour avoir une représentation pour l'instant en attendant d'avoir du contenu à l'intérieur. Donc là je lui mets un fond noir, donc ce qui se passe c'est que pour l'instant elle est en haut, tout simplement parce qu'elle est collée en haut. donc je vais tout simplement lui dire de mettre son origine à 70% de la hauteur du contenant, ce qui est ma division. Donc hop, hop, allez, 7, voilà, 70%. Donc là on a une barre noire qui va se mettre par-dessus ma division. Donc pour l'instant elle fait un 16ième, on verra plus tard qu'elle sera grosso modo de la même taille, mais faites différemment. Donc dans cette barre noire on va mettre nos éléments de navigation, donc les éléments sur lesquels on va cliquer, etc. Pour que tout ça se passe bien. Et pareil que tout à l'heure, on lui met une opacité de 0, mais là par contre pas de display none, parce qu'on va utiliser des choses un peu différentes. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est des pseudo-class, donc grosso modo c'est une une feuille de style alternative qui est enclenchée quand quelque chose lui arrive. Donc là j'utilise over, qui veut dire quand on passe la souris par-dessus quelque chose, ça va déclencher ce qui est contenu dans ce paragraphe entre guillemets de la feuille de style. Donc pour moi, ça va être de mettre une opacité à 1, ce qui fait que quand je vais survoler la barre de navigation, elle va s'afficher. Alors maintenant, le truc c'est que c'est pas très joli, parce qu'il suffit de survoler un petit peu, et puis elle s'affiche d'un coup, c'est un peu brutal comme chose. Alors, je vais utiliser une transition, donc ça c'est un nouveau standard de CSS3, qui est maintenant bien accepté par tout le monde. et l'idée ça va être de dire au navigateur, passe entre deux états en un temps donné, et bon voilà. Grosso modo, là je viens d'écrire transition, donc je dis au navigateur, la valeur de l'opacité va changer dans le temps, il faut passer de la valeur 0 à 1, 1 à 0, etc., en 0,3 secondes, de façon linéaire. Alors de façon linéaire, ça veut dire que il n'y a pas d'accélération dans le changement comment dire, il n'y a pas d'accélération dans le changement de l'opacité, on verra que tout à l'heure je vais mettre Ease, qui est en fait une courbe en S, qui permet en fait de commencer doucement, graduellement, puis beaucoup plus vite, et enfin ralentir vers la fin, ce qui permet d'avoir un mouvement plus fluide, mais si jamais on veut quelque chose qui est direct, il faut utiliser linéaire, et puis après, bon, il y en a d'autres, ça va être fast, slow, etc., et voilà, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais la transition, c'est une capacité qui est très importante et ça permet de faire beaucoup de choses qui autrefois étaient nécessaires d'être faites en JavaScript, et puis c'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc là, pareil, il y aura certainement une vidéo rien que sur les transitions, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, on peut déclencher des transformations avec des transitions, etc., et puis faire des mouvements en cascade très facilement et très simplement, et c'est très efficace. D'ailleurs, il ne faut pas confondre transformation et transition. Une transformation, c'est un déplacement d'un blog, d'un texte, ou n'importe quoi, de façon statique, c'est-à-dire qu'il est déplacé, il ne bouge pas. Une transition, ça permet justement de faire que les choses bougent dans le temps et en fonction de certains éléments, etc. Donc on verra tout à l'heure, donc là, j'utilise la pseudo-classed over, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire des transitions en changeant les classes d'un élément, notamment pour la vidéo, parce que grosso modo, c'est là qu'on va le faire. Alors, dans ma navigation, je vais commencer par mettre des items dedans. Donc je mets une balise UL, qui veut dire Unordered List, donc liste non ordonnée. ça permet de faire des bullet points sans 1, 2, 3, 4, c'est juste des bullet points. Donc mon premier élément va être Big Bug Bunny, qui est la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on ne le voit pas pour l'instant, parce que tout simplement, il est écrit en noir sur fond noir, donc ce n'est pas très visible. Mais je vais rajouter des items, et on verra ensuite comment s'arranger pour que nos items se placent bien comme il faut. Voilà, tout simplement, bien comme il faut. Donc, deuxième item, LI, qui veut dire list, list item, pardon, et puis je vais faire un troisième, histoire de montrer comment ça se passe. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rentrer une liste à l'intérieur de ma barre de navigation, mais on voit qu'il y a un petit souci. Déjà, ce n'est pas très joli, et deuxièmement, ça a complètement agrandi notre barre. Alors, ce qu'on va changer, c'est qu'on va changer la façon dont est affichée la liste, pour lui dire, déjà, mets-toi de façon horizontale, prends bien la place comme il faut, etc., etc. Donc, là, je vais chercher la liste qui se trouve dans la barre de navigation qui se trouve elle-même dans la division, et je vais lui dire, voilà, tu appartiens à la barre de navigation mais tu sors du flux. On verra tout à l'heure que je le retirerai, mais bon, pour l'instant, c'est plus simple, ça permet de faire les choses bien. alors, je vais lui dire, je vais lui dire ensuite de prendre 100% de l'espace, donc ça, c'est un standard, on va dire, c'est pour tout le monde, tac, 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 de ne pas avoir de marge et de ne pas avoir de marge intérieure, parce que sinon, ça détruit tout et c'est pas joli. Alors là, je vais rajouter une petite notion qui est un peu nouvelle, display flex, qui est en fait une façon de rendre des contenus qui est assez nouvelle et qui, elle, n'est pas supportée par tout le monde, donc c'est Internet Explorer 8, 9 et plus, grosso modo, tous les autres navigateurs le font et ça va lui permettre de, ça permet de faire en fait des listes de blocs donc grosso modo, tous les enfants, tous les blocs, tous les balises, pardon, toutes les balises, enfants de UL, donc ici ça va être mes trois listes, vont être soumis à ce mode de rendu flex, donc flex qui vient de flexible, puis on va voir tout de suite à quoi ça va servir, ça sert à faire des menus horizontaux et verticaux très rapidement, très facilement, de même poids, sans passer par un nombre incalculable de séries de calculs mathématiques pour qu'ils occupent la même distance, etc. donc ici, je vais faire en sorte que mes listes soient écrites en blanc parce que c'est plus facile à voir, donc ici on voit le premier item, BigBugBunny, le problème c'est qu'il y a les bullet points des autres listes qui viennent se mettre dessus, donc on va tout simplement les retirer, donc list style none, donc il n'y a plus les bullet points, et maintenant on est un peu embêté parce qu'en fait elles sont toutes les trois ramassées les unes dans les autres et ça, ça arrive parce qu'on n'a pas donné de poids à chacun de, à chacune des items de notre liste, alors ce que je vais faire c'est que je vais leur donner un poids de 1 à chacun de telle sorte qu'ils prennent l'espace qu'il faut en se le répartissant équitablement. Donc là, grosso modo, chaque item a un flex de 1, donc c'est une unité de poids, donc ça veut dire qu'elles prennent 33% de la place chacun. Si jamais j'avais dit que la troisième le troisième item de ma liste avait un poids de 2, il aurait pris la moitié de la barre de navigation là où les deux autres auraient pris un quart parce que 1, 1 ça fait 2, donc les deux premiers items auraient pris la moitié et l'autre aurait pris 2, le reste. Donc ça permet de faire des choses vraiment faciles et vraiment rapidement et sans se prendre la tête avec les marges intérieures qui font qu'il faut enfin il faut considérer les marges intérieures de telle sorte qu'elles n'empiètent pas sur je reprends ma phrase le problème si jamais on utilise des pourcentages c'est que mettons qu'ici là on aurait besoin de dire 33% et encore ce serait pas tout à fait vrai c'est que bon là je prends l'exemple de mettons une fenêtre de 100 pixels si je lui dis 33% il va se retrouver à prendre 33 pixels mais si je mets 4 pixels de marge latérale dans l'intérêt dans chacune dans chacune de mes items ça va dépasser parce que ça fera 33 plus la marge plus 33 plus la marge plus 33 plus la marge et ça dépassera les 100 pixels qui leur sont accordés ce qui fait que le troisième item se retrouvera poussé en seconde ligne ce qu'en fait on ne veut pas on veut juste qu'il reste dessus et l'avantage de flex c'est qu'on le fait vraiment très facilement et sans se prendre la tête donc il y aura une autre vidéo pareil sur le flex parce que c'est une notion qui est vraiment importante et qui est nouvelle et que les gens n'utilisent pas assez à mon goût mais bon donc on va centrer le texte parce que là on avait l'impression qu'ils étaient un petit peu tous ramassés donc là on voit bien que chaque item prend vraiment 33% disponible donc je vais rajouter des bordures histoire qu'on voit bien de quoi on parle donc là on voit bien chaque cellule et on va s'arranger pour que ce soit plus joli alors pour que ce soit plus joli on va lui mettre une marge intérieure et là je vais utiliser si jamais ça arrive je devais raconter des choses encore sur flex pour lui vanter tous ses mérites en disant que les bordures c'était génial etc que tout se passe bien voilà donc là j'utilise padding qui est la marge intérieure et je lui dis un em alors un em c'est une unité d'écriture ce qui fait qu'en fait un em grosso modo c'est la taille que prendrait un caractère à écrire donc là ça veut dire que je pourrais écrire trois lignes dedans mais j'en utilise qu'une seule parce que j'ai une ligne de marge haute et une ligne de marge basse alors on verra tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant cette histoire d'un em mais grosso modo il faut s'en souvenir parce que c'est très pratique et ça permet de faire des ordres d'importance de texte très facilement en disant que mettons quelque chose d'important aura deux em donc deux fois l'écriture normale quelque chose de moins important aura un em 50 et quelque chose de complètement standard aura un em alors je vais rajouter une petite marge horizontale donc c'est à dire que j'utilise 0 1 em ce qui veut dire que la marge en hauteur au dessus et en bas est 0 et la marge à droite et à gauche est à 1 donc là pareil il y aura une vidéo sur qu'est-ce que c'est que une division qu'est-ce que c'est qu'un bloc et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les marges marchent bien donc ici là c'est juste pour avoir des boutons qui sont un peu plus petits et pas forcément des trucs continus et on sait pas exactement quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre donc là comme ça il y a une démarcation forte et enfin je vais rajouter encore là une pseudo classe over donc ça veut dire que quand on va passer la souris par dessus l'un de ces items on va changer la forme de la souris ce qui fait que là ça donne l'impression qu'on a un lien et donc on se dit oh je peux cliquer dessus là où si on le fait pas on n'a pas cette impression là et c'est tout de suite très embêtant parce qu'en fait là ça va être nos boutons pour lancer les vidéos par la suite donc voilà donc je vais retirer mes petites bordures blanches parce que c'est moche et là ce qu'on voit c'est qu'il y a un petit souci c'est qu'en fait notre bloc est plus grand que la barre de navigation donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer le positionnement absolu et on va supprimer la petite astuce qu'on avait tout à l'heure pour comment dire pour faire en sorte que notre barre fasse un seizième et là on va juste lui dire regarde ce que tu as à l'intérieur de toi donc en l'occurrence notre liste non ordonnée et fais en sorte de t'arranger pour matcher ça donc c'est ce qui se passe actuellement donc là j'ai fait un petit essai pour voir si c'était intéressant de mettre seulement les items de la liste en noir et la barre de navigation en gris en étant très honnête et je pense que je m'en suis rendu compte relativement vite ben c'est moche donc voilà là c'est juste moche donc on va oublier voilà on va rester avec notre petite barre noire et tout ira bien alors ce qu'il faut savoir c'est que l'avantage du flex c'est qu'on peut ajouter autant de listes items qu'on veut ils prendront tous le même espace ce qui fait que si jamais on veut mettre 27 bout de texte ben ça se passera très bien ils prendront un 27ème chacun et c'est bien si on met des images parce que ça prend moins de place etc donc là je montre un autre souci c'est que le texte en fait il suit pas il reste à la même taille donc que ce soit sur une toute petite fenêtre il serait écrit très gros pour une toute petite fenêtre et pour une très grande fenêtre ben il écrit tout petit ce qui fait que ben c'est pas génial génial donc pour ça on va utiliser un peu de javascript qui est en fait un langage qui permet de faire des actions sur une page et pour ça je vais rajouter la librairie jQuery alors jQuery c'est une librairie vraiment intéressante qui permet d'écrire du javascript simple et rapide parce que ça évite tout un tas d'étapes et surtout qui est compatible avec tous les navigateurs ce qui fait que avant au lieu d'écrire 5 scripts un pour chaque navigateur maintenant on en écrit un seul et ça marche chez tout le monde alors bon je vais faire là pareil une vidéo exprès sur le javascript comment ça fonctionne et tout ça mais grosso modo ce que je vais faire c'est que là je vais écrire une fonction que je vais déclencher plus tard à chaque fois que l'écran est rechargé ou modifié et cette fonction elle va elle va faire en sorte de modifier la taille d'écriture des éléments de notre liste alors je crée une variable font size qui sera en fait une variable en fonction de la hauteur de ma division alors j'aurais pu prendre la largeur aussi c'est bah d'ailleurs j'ai pris la largeur ça revient exactement au même vu que de toute façon il y a un ratio entre les deux donc c'est exactement pareil donc ce qui se passe c'est que je vais récupérer la largeur de ma division donc div.width et je vais la multiplier par 0,1 donc je vais prendre 10% ce qui se passe avec 10% c'est que je vais lui dire que c'est 10% ça va être la taille d'écriture pour les lettres de l'intérieur de mes listes alors ce qui se passe avec ça c'est que en fonction de la largeur de ma division les lettres vont rester constantes ce qui fait que si on a une fenêtre toute petite les lettres seront toutes petites si on a une fenêtre très grande les lettres seront très grandes ce qui permet d'émuler entre guillemets une sorte de contenu dynamique même s'il ne l'est pas du tout donc pour ça je dis que les éléments des listes contenues dans une liste non ordonnée qui sont contenues dans la barre navigation qui sont contenues dans la division vont être affectés et leur font size va être changé de telle sorte à matcher 10% de la largeur alors ce qu'on va se rendre compte c'est que 10% de la largeur c'est beaucoup et puis bon là c'est toujours une affaire d'ajustement on essaye et puis si ça marche pas bah tant pis on reprendra plus tard et on change la valeur tout simplement alors là j'ai fait notre fonction mais elle est déclenchée elle n'est jamais déclenchée ce qui fait qu'il faut qu'on fasse en sorte de la lancer de temps en temps quand même histoire qu'elle serve à quelque chose alors la première chose c'est on va la lancer au moment du chargement de la page c'est à dire qu'à chaque fois que quelqu'un va arriver sur la page cette fonction va être exécutée et donc le texte sera affiché de telle sorte qu'il match parfaitement la taille qu'on veut et globalement c'est le plus important parce que généralement les gens ne resize pas trop leur fenêtre alors là on voit que ça va pas fonctionner du tout parce que je me suis trompé dans l'écriture et je m'entête un petit peu c'est tout simplement que ma fonction resize font avait une majuscule et là je l'avais pas mis alors donc voilà donc là ce qui se passe c'est qu'on se rend compte que 10% de la largeur c'est gros c'est très très gros donc on va changer ça à 2% 3% voilà 3% bon c'est gros encore hop 2% 2% c'est bien moi je trouve ça bien et surtout l'avantage c'est que ça va se resizer à chaque fois qu'on va recharger la page donc là si je change quelque chose ça recharge la page et pouf on voit que c'est écrit plus gros que tout à l'heure maintenant le problème de ça c'est que si quelqu'un change la taille de sa fenêtre après avoir chargé comme je vais faire tout de suite ça reste écrit gros parce que là la fonction n'est exécutée qu'au chargement de la page donc ce qu'on va faire et là c'est vraiment quelque chose de jquai qui est vraiment cool ça veut dire que quand on va resizer l'élément fenêtre donc dès qu'on bouge un petit peu la fenêtre on va déclencher la fonction ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va déplacer pour l'agrandir maximiser etc etc cette fonction va s'exécuter donc évidemment on n'oublie pas de mettre le point virgule ce qui fait que hop c'est écrit gros hop c'est écrit petit puis quand on revient au milieu bah c'est écrit gros etc donc c'est exactement ce que nous on veut donc voilà on vient de réaliser notre petit menu qui est vraiment cool et une petite note importante c'est que tout à l'heure on avait une marge haute et basse de 1EM ce qui se passe c'est que cette marge elle est resizer aussi parce qu'en fait on lui a dit de prendre en fonction de la taille d'écriture ce qui fait que tout simplement elle se met en fonction de la taille d'écriture donc si la taille d'écriture est petite la marge sera petite et si l'écriture est grande la marge sera grande donc ça permet que tout ce qu'on voit là reste exactement à la même dimension que la taille soit grande petite la taille de la fenêtre pardon soit grande petite 1080 ou 160 pixels donc tout ça c'est vraiment intéressant maintenant pardon l'idée ça va être si je ne me trompe pas de cliquer et que quand on clique sur quelque chose ça lance la vidéo si je ne me trompe pas j'ai un doute parce que là je raconte quelque chose mais je ne sais plus quoi ah non pardon je vais je vais montrer la seconde façon de de centrer verticalement une une division parce que voilà un des gros problèmes de transforme c'est qu'en fait c'est une fonction mathématique qui va déplacer notre contenu etc mais ça le déplace de façon assez artificielle ce qui fait que ça peut poser des problèmes surtout au niveau des textes on a l'impression qu'ils bougent un petit peu tout simplement parce qu'en fait ils ont déjà été rendus autre part et on les déplace donc ça marche plus pour tout ce qui est photos images etc que pour les textes alors c'est pas vraiment gênant mais on va faire en sorte que ce soit mieux alors pour que ce soit mieux il faut utiliser du javascript il faut pas forcément utiliser javascript mais c'est le plus joli on va dire donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais mesurer la hauteur de la fenêtre je vais mesurer la hauteur de ma division et je vais m'arranger pour que ça colle pile poil au milieu donc pour ça c'est à dire qu'on va prendre la moitié de la hauteur de la fenêtre moins la moitié de la hauteur de la division et on va mettre ça en marge haute de notre division alors comment est-ce qu'on fait ça là on a l'impression que c'est un peu compliqué mais maintenant qu'on a notre fonction qui est lancée au début de à l'initialisation de la page et à chaque fois qu'on bouge la page on va s'arranger pour que cette fonction fasse double usage c'est à dire qu'elle va à la fois resizer les fontes de mes items mais en même temps elle va aussi faire en sorte que la division se place exactement là où on veut et puis au niveau du calcul c'est vraiment rien alors on va commencer par créer une variable qui va contenir la hauteur de la fenêtre donc pour ça c'est assez simple on va récupérer tout simplement l'élément body et on va lui demander sa hauteur donc je crée une variable body height voilà tac égal l'élément l'élément window donc oui body ou window c'est la même chose et on récupère sa hauteur donc ici dans body height j'ai la hauteur de l'élément de la fenêtre ensuite je vais récupérer la hauteur de ma division donc là je peux pas exactement utiliser height parce que la hauteur est nulle il y a que des marges en fait dedans mais il n'y a pas de soucis à se faire les développeurs ont pensé à tout on va utiliser inner height qui est grosso modo la distance entre les deux bords voilà donc inner height avec une petite majuscule histoire de bien comprendre tout le monde donc voilà maintenant que j'ai à la fois la hauteur de la fenêtre et la hauteur de ma division il va falloir en sorte de mettre une marge en haut de ma division de telle sorte que cette marge soit la moitié de la fenêtre moins la moitié de ma division ce qui fait que comme ça elle va se retrouver pile poil au milieu donc pareil je change le style CSS de ma division et voilà donc je vais faire body height donc là ce qui se passe c'est que si je mets juste body height elle se retrouve en dessous de la fenêtre c'est comme ça là elle se retrouve collée en bas donc si jamais vous voulez centrer quelque chose vers le bas si vous voulez coller quelque chose vers le bas vous pouvez utiliser ça ou bottom mais bon ça c'est bien et on va diviser ça par deux histoire que ça se colle pile poil au milieu et bon c'est à dire qu'on en vrai il faudrait écrire body height divisé par deux moins div height divisé par deux mais bon vu qu'on sait faire un peu de mathématiques on sait que ça revient exactement au même par factorisation alors voilà donc là on a notre superbe balise centrée et surtout on verra que le texte ne flicker plus qu'il est tout parfait exactement comme on veut donc on est passé quelque chose de bien à quelque chose de très bien comme quoi le mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien parce que c'est vraiment pas plus compliqué et puis bon c'est plus joli dans l'idéal il faudrait faire en sorte que si jamais les gens n'ont pas de javascript activé c'est le css qui reprend le relais etc mais vu que notre site va être basé essentiellement sur du javascript pour lancer les vidéos etc si quelqu'un n'a pas le javascript il va avoir des problèmes pour utiliser le site quoi qu'il arrive donc bon voilà on va faire on va dire qu'on s'en fiche donc maintenant on va passer à la vidéo alors la vidéo a un support qui est pas toujours exceptionnel mais en fait c'est tellement facile à utiliser que on on va je vais vous montrer comment ça marche et c'est vraiment très facile alors je vais récupérer tout simplement la vidéo Big Bug Bunny dans une résolution la plus pourrie en OGG et là pareil je ferai une vidéo uniquement sur la balise vidéo et audio de HTML5 parce que c'est très intéressant et on peut faire vraiment beaucoup de choses donc tout simplement là j'ai récupéré son adresse URL parce qu'on va commencer à lire des vidéos dans notre site donc là je lui ai mis une source directement dans la balise vidéo c'est pas très esthétique mais bon on va dire que pour le moment ça fonctionne dans l'idéal il faudrait rajouter une balise source à l'intérieur de la vidéo mais bon ça rajoute des balises et puis là on va faire quelque chose de très simple alors pourquoi est-ce qu'il faut rajouter balise source c'est tout simplement parce que les navigateurs ne lisent pas les mêmes types de vidéos et donc il faut souvent fournir deux sources une en OGG et une en MP4 OGG c'est libre de droit donc ça veut dire que les navigateurs open source enfin majoritairement open source qui n'ont pas les moyens de se payer la licence MP4 H.264 etc. vont l'utiliser donc Firefox Opera voilà grosso modo c'est eux alors que de l'autre côté ils vont utiliser du MP4 donc Chrome Internet Explorer Safari vont utiliser du MP4 sauf Chrome qui lit à la fois du OGG et à la fois du MP4 donc Chrome c'est bien donc qu'est-ce qui se passe donc là je viens d'écrire un petit texte kabbalistique mais c'est assez facile à décrypter ça veut dire que tout simplement quand on clique sur un élément de la liste on va effectuer quelque chose donc dollar div nav ULLI ça veut dire l'élément liste qui est contenu dans une liste non d'endonnées qui est contenu dans la navigation qui est contenu elle-même dans la division il se passe quelque chose quand on clique dessus voilà donc c'est-à-dire que là si je clique sur l'élément il va se passer quelque chose maintenant il se passe rien parce qu'il n'y a rien dans ma fonction alors on va rajouter quelque chose de très facile c'est de dire tout simplement que ma div vidéo on va lui rajouter une classe alors pourquoi est-ce qu'on va rajouter une classe c'est la deuxième façon dont on peut servir des transitions donc c'est la c'est la façon dite avec javascript qui permet en fait de un peu comme hover tout à l'heure permettait de faire un fondu joli ben là en fait on va faire tout simplement la même chose en disant que on va lui donner un display block donc on va lui dire hé c'est un block qui existe rend le et avec une opacité de 1 voilà et comme tout à l'heure donc là on pourrait s'arrêter là ça se passerait très bien donc là je rajoute la division show donc la vidéo show qui pour l'instant n'existe pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de division show il n'y a pas de classe show pardon dedans mais c'est à dire que quand je vais cliquer sur mon élément de la liste cette classe va être rajoutée à mon élément vidéo et donc à ce moment là elle va s'afficher donc c'est à dire que là j'ai cliqué sur mon élément de la liste et puis pouf on a notre vidéo qui est là alors pour s'en rendre compte parce que là on se dit juste c'est un gros bloc noir qui n'est pas joli je vais juste rajouter les contrôles sur la vidéo hop donc je clique sur mon hop et puis là on voit une grosse balise vidéo donc là si je clique sur play ça se lance mais je trouve que ça c'est pas très joli donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retient les contrôles et on va juste lancer la vidéo quand on clique dessus alors après dans l'idéal il faut faire ces contrôles à soi donc au lieu d'avoir la barre par défaut qui est moche on peut dire qu'on fait un bouton play un bouton pause un bouton revenir en arrière un bouton etc mais nous on va garder ça très très simple c'est tout simplement quand on clique sur sur une sur un élément de la liste ben tout simple ça va lancer la vidéo alors là j'utilise du javascript qui est un peu plus basique donc c'est plus du jquery parce que tout simplement il y en a pas besoin et tout le monde le comprend vu que maintenant c'est un standard donc là grosso modo je vais chercher je vais créer une variable qui va s'appeler vidéo qui va contenir l'élément vidéo et avec ça on va permettre ça va nous permettre de driver tout ce qu'on veut sur la vidéo donc si jamais je lance la fonction play dessus ben vous aurez deviné que ça va lancer la vidéo donc grosso modo quand je vais cliquer sur un élément de la liste ça va afficher l'élément vidéo et ça va lancer la vidéo à l'intérieur donc ça c'est exactement ce que nous on veut donc voilà donc document get by id on voit que c'est l'id qui est dans notre code html donc là je clique dessus et pouf ça a à la fois affiché la vidéo et ça l'a lancé donc ça c'est exactement ce qu'on veut donc là on pourrait dire qu'on a presque notre site tel qu'on a envie de la voir à juste deux trois petites bricoles près c'est qu'en fait on aimerait avoir trois vidéos différentes parce que là pour l'instant on peut lancer qu'une seule vidéo et c'est un peu tristoun donc c'est pas génial génial ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va insérer au lieu d'avoir la source de la vidéo directement dans le html on va lui dire d'aller chercher la source de la vidéo dans les données de notre liste alors pour ça on utilise data score quelque chose et grosso modo ça veut dire qu'on va stocker des données à l'intérieur même de notre élément liste et ces données là on ira les chercher plus tard alors ce que moi je vais stocker tout simplement c'est l'url de la vidéo que je veux lire alors je vais retirer la source de mon élément vidéo et puis je vais le mettre dans data url et puis on verra tout de suite ce qu'on va en faire plus tard toc donc là je le coupe je le mets ici et grosso modo ça veut dire que dès que je clique sur mon élément BigPugBunny j'ai à ma disposition toutes les données qui sont liées à cet élément là et par ça j'utilise le signe $10 alors pour changer les sources d'une vidéo il y a plusieurs façons puis je vais vous montrer la plus simple entre guillemets la façon la plus élégante c'est de créer un sous-élément source à l'intérieur de la vidéo et puis de voir en fonction du navigateur est-ce qu'il faut mettre du OGG ou du MP4 puis évidemment il faut avoir à sa disposition les deux mais nous on va garder ça très simple c'est on va dire change directement la source dans la balise vidéo et puis pour le moment ce sera lu que sur Chrome donc que ce soit du MP4 ou du OGG on s'en fiche et tout se passe bien donc je ne vais pas utiliser la fonction source ni quoi que ce soit je vais utiliser cet attribut qui est une fonction qui marche à peu près sur tous les éléments et qui permet de définir par JavaScript un attribut particulier donc ça peut être la source ça peut être le texte altératif ça peut être la destination d'un lien ça peut être ce qu'on veut donc en gros on met cet attribut on dit quel attribut on veut changer et par quoi on veut le changer et là quand je dis par quoi on veut le changer je vais le changer par le contenu inclus dans data-url de mon élément donc pour ça j'utilise $sign this qui est en fait en rapport avec l'élément clic de notre fonction là qui est en haut donc en gros c'est va chercher les données avec la méthode data donc là j'ai mis un point en trop qui est moche et il faut que je le retire ça très vite parce que c'est pas joli voilà donc là c'est va chercher ce qui est contenu dans data-url et mets-le en attribut comme source de ma vidéo donc ça veut dire que là si je vais cliquer sur ma première source pouf il va lancer la vidéo tout pareil même si l'élément vidéo n'a pas de source à son début donc là c'est très cool parce que ça va nous permettre de de dire que chaque élément de la liste a une vidéo différente ce qui est grosso modo ce que nous on veut faire alors là je vais tout simplement aller voler une vidéo en OGG sur donc là on voit le générateur de lecteur vidéo il y a encore BigBugBunny donc je vais tout simplement chercher un exemple quelque part donc premier on va voir ce qui se passe est-ce qu'il y a des vidéos oui il y a des vidéos parce que moi je le sais déjà donc j'enregistre l'URL de la vidéo parce que c'est ce que je cherche hop 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 et je le colle dans data url hop et je colle ma source ce qui fait que si jamais je clique sur ma deuxième liste ça lance la vidéo que j'ai vue tout à l'heure tac 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 donc voilà donc c'est moche mais si jamais je clique sur la première ça va me lancer ma première tac voilà BigBugBunny nous y voilà euh et puis voilà donc on peut évidemment changer l'intérieur de nos listes par ce qu'on veut on peut rajouter des éléments à la liste on peut faire ce qu'on veut oh pardon euh pour le troisième item euh je verrai plus tard ce que je vais en faire parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à tout ça pour changer ça alors donc là on voit notre site euh qui est extrêmement joli n'est-ce pas euh et qui est vraiment fonctionnel c'est-à-dire qu'on clique sur quelque part et puis ça lance la vidéo maintenant il y a un souci avec ça c'est que le souci c'est juste que quand on est dans une page ouverte euh le 16 neuvième ne peut pas s'afficher euh sans avoir besoin de scroller alors pourquoi ? c'est tout simplement parce qu'il y a de l'espace en haut de l'écran et puis il y a l'interface de GSBin qui prend de l'espace vertical et euh et donc notre 16 neuvième qui est la taille de notre écran euh est trop grand en hauteur pour rentrer alors pour ça il y a deux solutions euh la première serait de mettre euh des bandeaux noirs à gauche et à droite euh mais je trouve ça relativement laid donc je vais pas faire ça la seconde c'est tout simplement de passer euh en plein écran donc euh voilà moi c'est la solution que je vais utiliser on peut faire en sorte de la forcer mais là encore je ferai un une petite vidéo là-dessus euh justement sur la gestion des fenêtres euh plus tard euh donc voilà donc l'avantage d'un truc plein écran c'est que sur tous les téléphones mobiles ça ça paraîtra bien ça paraîtra bien euh le désavantage c'est que les gens ne savent pas forcément sortir d'un plein écran euh ni euh y entrer euh donc c'est f11 pour la plupart des navigateurs donc euh voilà j'ai rajouté euh une petite vidéo sur mon troisième item euh histoire de faire en sorte d'utiliser mon petit site internet comme un lecteur donc là par exemple je viens d'activer le mode plein écran euh et donc avec le mode plein écran j'ai mon 16 neuvième parfait vu que mon écran est aussi en 16 neuvième euh et donc voilà donc c'est à dire que je peux lancer mes vidéos euh comme je veux qui prendront tout l'espace euh de mon écran si jamais elles sont elles-mêmes en 16 neuvième euh qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus euh sinon que je sais même pas ce que je racontais là-dessus euh on peut évidemment faire son interface comme on veut donc là c'est un menu vertical menu horizontal pardon mais on peut faire un menu vertical sur la gauche avec toutes les vidéos de notre ordinateur euh récupérées par un script etc donc on peut se faire son lecteur vidéo euh relativement facilement on peut aussi ajouter des contrôles personnels pour euh arrêter la vidéo passer la suivante accélérer euh etc etc donc là on voit que je jongle entre plein écran et fenêtrée euh donc fonction 11 pour les windows pour mac ça doit être comment quelque chose euh j'en sais absolument rien euh mais voilà donc on va faire un petit test et on va voir qu'il y a un tout petit souci qui reste euh qui est assez marginal finalement donc là je lance la première vidéo qui est un vrai 16 neuvième la seconde euh on voit qu'elle est pas exactement en 16 neuvième donc il y a un petit espace qui reste en bas euh pour corriger ça on peut tout simplement forcer euh l'affichage de du background euh de notre division à noir quand une vidéo est en train de jouer donc c'est relativement facile à faire puis vous pourriez même être capable de le faire euh donc voilà et euh et puis sinon bah moi je vais me lancer ma dernière vidéo et je me fais ma petite soirée Game of Thrones donc d'ici là je vous dis salut et à une prochaine vidéo j'ai eu